Et nous nous retrouvons maintenant depuis le parc des expositions pour cet événement incroyable. 2000 chiens sont présents ici et nous sommes donc avec madame. Alors est-ce que vous pouvez nous donner déjà votre nom et votre prénom ? Marie-Vonne Landreau, je suis la présidente de l'association canine Mène Anjou. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer l'événement qui a lieu aujourd'hui ici ? Alors cette exposition canine nationale regroupe plus de 350 races qui sont reconnues à la Fédération Sinophile Internationale. Nous avons 32 juges internationaux qui départagent 2166 chiens engagés ce jour. Les exposants viennent de toute la France voire de l'Europe. C'est un événement vraiment très important. On l'a dit, 2100 chiens. Vous vous attendiez à un tel engouement ? Pas spécialement parce que tous les ans nous venons sur ce week-end de novembre. Nous avons en général 1800 chiens. Donc nous avons été agréablement surpris que les exposants nous fassent confiance et apprécient énormément l'exposition du Mans qui est très réputée au niveau national. Alors ça fait combien de temps qu'elle existe cette exposition ? Cette exposition existe quand même presque depuis 30 ans. Nous sommes restés ici jusqu'en 2003. Nous avons fait une petite infidélité de 2003 à 2013. Mais nous sommes revenus sur ce parc qui est très spacieux, agréable, qui savent très bien nous recevoir. Et nous recevons donc facilement les exposants, comme je vous l'expliquais, de toute la France et de l'Europe par la facilité d'accès des autoroutes. C'est vrai qu'on est juste à la sortie de l'autoroute et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Vous parliez des exposants européens. Vous avez quelques nationalités comme ça ? Nous avons les Anglais, beaucoup d'Anglais, des Belges, les Luxembourgs, les Italiens. Il y a de l'Europe de l'Est. Étant donné que les gens viennent chercher un titre pour des titres de champions ou qui leur manque pour des titres de champions d'Europe. Donc pour eux, c'est très important de venir dans ce genre d'exposition puisque ça leur permet d'avoir un palmarès supplémentaire en tant qu'eux éleveurs et pour leurs chiens. Bien. Donc merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de temps. Une dernière question. L'année prochaine, on se donne rendez-vous au même endroit ? L'année prochaine, rendez-vous dans un an, au même lieu, même endroit. Merci. Et nous sommes maintenant avec une personne très importante pour ce type de concours. Vous êtes juge ? Je suis juge d'exposition. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Parce qu'on a vu, vous regardiez un petit peu la taille du chien. Quels sont les critères que vous sélectionnez ? Alors, chaque race de chien répond à un standard qui est codifié. Le standard du berger belge, puisque c'est la race que je juge aujourd'hui, est détenu par le pays d'origine, la Belgique. Donc il faut que tous les chiens rentrent dans le cadre du standard. Alors il y a des latitudes. Donc moi, je regarde les chiens, selon qu'ils sont mâles, femelles, la corpulence, la taille, parce qu'il y a une taille définie pour les mâles, pour les femelles. Je regarde s'ils ont des bonnes épaules, des bonnes angulations, une bonne fourrure, la bonne couleur, si les dents sont normales, si les yeux sont de la bonne couleur, les oreilles aussi. Enfin, le chien, il passe au crible de la pointe de l'oreille jusqu'au bout de la queue. C'est bien. Et qui est-ce qui fixe ces standards ? Alors, ce sont des standards qui existent depuis longtemps, depuis la création de la race pour le berger belge, c'est-à-dire fin du 19e siècle. D'accord. Donc le standard a été remanié à plusieurs reprises, mais c'est la société canine Saint-Hubert, c'est-à-dire la société canine nationale belge, qui a capacité à revoir le standard. Alors, revenons un petit peu à la sélection. Le chien que vous voyez, s'il répond donc au standard auquel il doit répondre, ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Vous les classez ? Alors, je les classe en fonction des qualités et des défauts que j'ai trouvés. Parce que le standard, ce n'est pas quelque chose de figé. Par exemple, la taille, pour les femelles, c'est 58 avec une tolérance moins 2, plus 4. Donc, vous voyez, 56 à 62 pour une femelle. Évidemment, celle qui se rapproche le plus du standard sera classée première. Après, il y a des petits défauts qu'on peut accepter. Et il y a des points qu'on appelle les points de non-confirmation ou d'exclusion qui font qu'on ne peut pas conserver le chien. D'accord. Et ça peut être quoi, par exemple ? Ça peut être une mauvaise denture, un manque de dents, des yeux trop clairs, un fouet enroulé sur le dos pour le berger beige. Mais dans chaque race, le standard est différent. Bien sûr. Vous aviez, vous, je crois, avant, aussi un cheptel ? Oui, j'avais un élevage qui s'appelait l'élevage des îles Fidji. D'accord. Et c'était la même race ? C'était des Malinois, c'est-à-dire des bergers belges à poils courts. Parce qu'il existe 4 variétés en bergers belges. Le poil long noir, qui est le grenendal. Le poil long fauve, qui est le terburène. Le poil dur fauve, qui est le laïquenois, qui est très rare. Et le poil court, fauve, charbonné, qui est le Malinois. C'est le Malinois qu'on voit le plus souvent dans la gendarmerie, tout ce qui est intervention, etc. Et en général, ils ne travaillent pas beaucoup en beauté, sauf sur des activités ludiques, agilité, obéissance, ou non mordantes, pistage, etc. Une petite dernière question pour nos téléspectateurs qui vont nous regarder. Si j'ai envie de faire concourir mon chien, quels sont les critères de base forcément à respecter ? Alors il faut déjà que vous ayez acheté votre chien chez un éleveur qui produise des chiens inscrits au livre des origines. Le livre des origines étant détenu par la Société Centrale Canine et qu'il est un certificat de naissance avec toute la généalogie à 5 générations. Ce certificat d'origine sera transformé à partir de l'âge d'un an en pédigré. C'est-à-dire que le chien devra passer en exposition devant un juge pour voir s'il répond à tous les critères selon le standard. Et donc il sera confirmé. Et après si vous voulez faire des expositions avec votre chien, si vous avez un joli chien, il faut s'inscrire dans les expositions. Il y en a tous les week-ends sur tout le territoire français. Nous sommes donc maintenant avec Catherine qui est venue avec sa chienne. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Libbe. C'est Libbe de la Bergerie des Bonsoins. Alors vous la faites concourir donc pour ce concours là que l'on voit. Vous pouvez nous en parler un petit peu de cette chienne depuis... Il y a beaucoup de choses à dire. Sur tous les côtés comme quand elle a fait tout à l'heure qu'elle me saute après quand on trotte. Mais bon malheureusement, bon elle est adorable. Oui. Bon par contre, un petit peu trop stressée. Quand on est sur les expos ou par exemple en club, puisqu'on fait de club d'obéissance. Et elle monte tout de suite en pression. Donc voilà les petits problèmes qu'on voit quand elle se met à aboyer. Mais bon ça... Alors j'ai dit une fois, peut-être qu'il faut que je lui donne des calmants. Mais c'est pas possible. Il vaut mieux éviter. Quelles sont selon vous, pourquoi ça serait la plus belle chienne de cette compétition ? C'est parce que je l'aime. C'est déjà pas mal. Et voilà son éleveuse. Ah bah c'est vous. Très bien, on vous a vu tout à l'heure. Alors donc vous êtes l'éleveuse. Comment ça se passe ? Comment se passe le métier d'éleveuse, d'éleveur ? Ah, il y a plusieurs types d'élevage. L'élevage en batterie et l'élevage plus passion. Voilà. Et vous j'imagine que c'est... Voilà, un peu plus la passion. C'est-à-dire peu de portée. On peut le retirer ? Oui, oui, vous pouvez. C'est-à-dire peu de portée, mais où j'essaye de faire une petite sélection. D'abord sur le caractère, la santé et la morphologie. Bien. Donc même question qu'à madame tout à l'heure, qu'à Catherine. Pourquoi c'est le plus beau des chiens ? Parce que c'est le chien ? Parce que c'est le autre. Oui, ben oui. D'abord parce que c'est une race extraordinaire à tout point de vue. Comme chaque amoureux d'une race de chiens, il défendra les couleurs de sa race. Mais le malinois, c'est un chien proche de l'homme, à qui vous pouvez tout demander, qui est toujours partant pour tout. Qui est un chien qui peut être très sympa s'il est bien éduqué et correctement socialisé. Malheureusement, actuellement, on a une énorme production suite, là je me lance dans des explications, l'effet diesel. Si vous connaissez Diesel, qui était donc un malinois du Raid qui a sauté au moment des attentats à Saint-Denis. Et il y a eu un engouement pour la race qui fait qu'aujourd'hui, on retrouve trop de malinois dans les refuges et à l'abandon. Et il y a une production anarchique sur un chien qui est quand même, comment dire, une petite Formule 1. Et tout le monde n'est pas capable de conduire une Formule 1. Donc moi j'essaye d'élever des chiens plus tournés vers la compagnie. Faire des expos, ça peut sembler anecdotique, mais en fait on va travailler l'associabilité avec les autres. On est obligé d'avoir une forme d'éducation pour que le chien se tienne en statique, se présente. Et on va entretenir un mouvement qui est logiquement celui du chien de berger et qu'on doit pouvoir aussi voir en compète ici. Et mes chiens travaillent sur troupeau, puisqu'en fait je suis éleveuse de brebis. Et donc j'ai choisi la facilité en travaillant avec nos bergers continentaux plutôt qu'avec des border-colis. Et oui, et oui. Bon bah super, merci beaucoup mesdames, bon courage à vous. On est maintenant dehors et nous sommes avec toute une famille de chiens que vous voyez d'ailleurs à l'image. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette famille de chiens ? Eh bien moi j'ai acquis Pocket Desjardins de la Demoiselle à l'élevage de Sylvie, qui a la maman ici, ou jusqu'à Desjardins de la Demoiselle, et là il y a les deux sœurs, Pouquette et Pouquette. Alors elles se retrouvent souvent comme ça en famille ? Ça peut arriver oui, dans les expos, oui. D'accord. Ça fait longtemps que vous faites ce type d'exposition, de concours ? Moi ça fait un petit moment, mais pas avec un Nova Varte, avec un Épagnol de Saint-Uzu j'avends. D'accord, depuis combien de temps ? Ça fait 4 ans pour moi, mais 4 ans c'est pas beaucoup, après Sylvie est beaucoup plus aguerrie. Ah bon, alors Sylvie, apparemment vous êtes beaucoup plus aguerrie, donc vous ça fait depuis combien de temps que vous faites des concours, des expositions ? Alors ma première expo c'était avec la mère de Ouska, j'ai commencé en 2009. D'accord, alors depuis 2009 vous avez gagné déjà, vous avez eu des prix, vous avez... La grand-mère, enfin la mère de Ouska a fait championne de France, championne internationale, championne vétéran, et puis championne, il m'en manque un. Je sais plus, elle a eu 4 titres de champion. D'accord, donc là on a affaire à une très très grande championne. Là pour l'instant, elle, elle a pas fait championne, parce que je me suis pas assez prise au jeu, enfin j'ai pas fait les expos qu'il fallait. Mais là on essaye avec celle-là. Comment vous les préparez vos chiens pour ce type d'exposition, de concours ? J'imagine qu'il faut peut-être faire des petits entraînements avant ? Il faut leur apprendre à trotter et puis à rester en statique. C'est tout ? Oui, c'est tout, parce qu'après on ne demande pas grand-chose de plus aux chiens. Après il faut l'habituer au bruit, à toutes sortes de choses. Oui c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de chiens autour, il ne faut pas qu'ils soient trop... Trop craintifs. Merci à vous en tout cas, et bon courage pour la suite. Merci. Merci.